Là, les premiers, ça fait six mois qu'ils ont réservé. Votre tête, elle est prête, elle est au chaud. Salut, salut, tu vas bien et toi ? Bon, tu goûteras le bouillon, bébiche, tu me diras ce que t'en penses, s'il est assez salé, s'il manque un petit peu de sel. Hop là, hop là. Attends, allez. Voilà les chéris. C'est vraiment spécifique. Déjà, on a la tête en entière, avec seulement la joue, la langue et la cervelle. Et c'est ça qu'il faut, c'est des plats qui mijotent. Là, mes légumes, ils sont là depuis huit heures. Voilà. Chaque étape est très importante. Un bon bouillon, bien écumé. Donc hier, on a fait notre service. Et puis à 15h, on a attaqué ça. Le temps de les deux heures et demie de cuisson. Et puis après, il reste encore à peu près deux heures pour les rendre propres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une. 9. Hop. C'est très simple, mais on m'a toujours dit, c'est très compliqué de faire simple. Et c'est ce qui donne vraiment beaucoup de plaisir, c'est ça. Quand c'est simple et bon. Qu'on retrouve les goûts d'antan. C'est vraiment ça. Ok, ça marche, super. Souvent, on refuse du monde. Aujourd'hui, on a refusé une quinzaine de personnes, mais on a eu 60 couverts. Voilà. Et on ne peut pas être au four au moulin. Et pour envoyer de la qualité, on ne peut pas prendre tout le monde. Hop. Restore la bonne tablée, bonjour. Je suis désolé, on est complète, c'est tête de veau aujourd'hui. Donc là, je fais mon bon mélange de bouillons. On dit bonjour à tout le monde ici. On va serrer les mains, on demande les prénoms. Voilà. On discute un petit peu si on veut discuter. J'aime beaucoup plaisanter aussi. Donc voilà. Une tête de veau, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de cuisson, c'est beaucoup de temps. Donc il y a très peu de gens, très peu de restaurateurs qui ont la patience de le faire. La tête de veau, ça se mange en entier. Donc il y a la langue, il y a la cervelle, il y a la joue. C'est une langue qui n'a jamais aimé. On l'a choisi avant. Voilà. Hop là. La sauce incontournable pour la tête de veau. On dit la sauce grébiche, mais là, c'est une sauce ravigote. C'est ce que les gens préfèrent ici. J'ai déjà essayé la grébiche, mais ils préfèrent la ravigote. Donc oeufs, cornichons, oignons, capres, persil. Alors là, je suis en train de disposer les joues. J'ai cuit, enfin, ça a tout cuit ensemble. Mais une fois que je travaille les têtes, je les enlève de la tête. Ça me permet qu'elles soient bien jolies, entières comme ça. Et puis je les dispose à leur place là à côté. Et ensuite, ça va être la langue. Voilà. Et comme ça, la tête retrouve ses joues, sa langue. Et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Quand on a un beau plat comme ça posé au milieu de la table, le midi, c'est vachement plaisant, je trouve. Allez, c'est parti. Hop. Attention les oreilles. Hop. Voilà. Comment ça va cette première tête de veau ? Les plats sont encore extraordinaires. Ouais. Et c'est bien cuit, c'est bien assaisonné. J'ai pas perdu la main pendant l'été ? Non, mais... Eh ben, super, messieurs, merci beaucoup. Après le mariage, le chou est bien cuit, le reste vit. Eh ben, ça marche. Voilà. Quand j'ai ces réponses de ces gars-là, je suis sûr que tout va bien. Merci.